Olivier Cachin Alors là on va plonger dans les années 70 une époque de folie, une époque de rock triomphant une époque où un groupe qui d'ailleurs était en concert il y a quelques semaines à Paris faisait ses premières armes, les Wou et plus spécialement le batteur Keith Moon alors quand ils sont passés à la Défense Arena il y a quelques semaines le batteur n'était pas Keith Moon, c'était le fils de Ringo Starr le fils du batteur des Beatles qui officiait parce que Keith Moon malheureusement nous a quittés à l'âge de 32 ans Keith Moon qui est un personnage que même si les gens ne le connaissent pas ils le connaissent quand même parce que c'est le modèle, savez-vous, du batteur fou des Muppets le Muppet Show, vous voyez, Jean-Louis et voilà, alors il faut savoir un truc c'est que Keith Moon est quelqu'un qui était une légende du rock et un fou furieux fou furieux, alors je vais vous donner quelques exemples de cette folie de dingue par exemple c'est quelqu'un qui lors d'un concert avait rempli les fûts de sa batterie avec des poissons rouges et il a tapé pendant le concert, évidemment à la fin du concert les poissons étaient tous morts il a mis des piranhas dans sa baignoire, c'était un de ses délires une histoire que j'aime bien aussi c'est, alors vous voyez Bill Wyman, le bassiste des Stones qui selon la légende, enfin c'est pas la légende c'est la réalité a eu plus de conquêtes que Mick Jagger et Keith Richards et qui ce jour-là, c'est lors d'un festival, est dans sa chambre d'hôtel avec une jeune fan du groupe qui aime beaucoup beaucoup le groupe, donc ils sont tous les deux ensemble et bon, ils sont en train de s'amuser entre adultes, le consentant, tout va bien et là, Bill Wyman entend frapper à la fenêtre, c'est Keith Moon qui était passé par le balcon qui avait longé le mur et qui tape à la fenêtre de Bill Wyman en disant « Hey Bill, c'est mon anniversaire ! » et là, Bill Wyman qui est anglais, je vous le rappelle, les Rolling Stones sont un groupe anglais très flegmatique, fait « Eh ben, bon anniversaire Keith ! » tout en continuant son petit business et Keith Moon a rire lui dit « Mais tu sais quoi les autres ? Tu sais ce qu'ils m'ont offert comme cadeau ? Un cimetière ! C'est vraiment des dingues ! » Bon, l'histoire est assez incroyable, mais c'est pas la seule Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il a failli mourir parce que son grand truc, c'était donc la folie tout casser, être une rockstar jusqu'au bout et notamment un jour, il est au volant du Lincoln Continental, ces grandes voitures américaines dans un hôtel de la chaîne Holiday Inn et qu'est-ce qu'il va avoir comme idée géniale ? Il va précipiter au volant de sa Lincoln et il va rentrer dans la piscine de l'immeuble de l'hôtel et d'ailleurs, il va falloir mourir parce qu'il y a très peu d'espace il a à peine la place d'ouvrir la portière pour sortir de la piscine il manque de mourir noyé inutile de vous dire que la chaîne d'hôtel a cessé de l'accueillir comme client donc ça, ça fait partie de l'histoire mais il y en a plein d'autres il y a aussi celle, alors là, elle est assez incroyable où il va se retrouver donc au volant enfin pas au volant, là il est conduit par un chauffeur il sort de l'hôtel, il rentre dans la limousine tout se passe normalement la limousine démarre et puis au bout de 5 minutes Kismoun saute sur son siège tape sur l'épaule du chauffeur et dit faites demi-tour, faites demi-tour donc le chauffeur comprend pas mais il obéit, il fait demi-tour il arrive donc, il retourne à l'hôtel il arrive à la réception, il demande la clé de sa chambre il monte dans la chambre, une fois dans la chambre il renverse le lit, il éclate les pieds du lit il pète la vitre il prend la télé, il la jette par la fenêtre il regarde un peu autour de lui il sort, calmement il passe dans le hall de l'hôtel il rentre dans la voiture, il fait c'est bon, maintenant on peut y aller parce qu'il avait oublié de casser sa chambre d'hôtel qui était un petit peu une espèce de rite de rock il faisait des trucs du genre son grand truc aussi, il aimait jouer avec la dynamite puisqu'on parle de feu en toute décontraction et il mettait des bâtons de dynamite dans les chiottes pour exploser le cabinet ou encore autre chose par exemple c'était un vanneur aussi il invitait ses amis au restaurant, le plus cher restaurant il prenait les vins les plus chers les mets les plus chers et au moment du dessert il dit excusez-moi je vais aux toilettes et là il va aux toilettes et il part par la fenêtre des toilettes laissant ses invités pour régler l'addition donc un sacré farceur coquismoune qui hélas nous a quitté à l'âge de 32 ans parce que son grand problème c'était l'alcool et il a une idée bah oui oui c'était un de ses problèmes et on lui prescrit un médicament parce qu'il veut s'arrêter tout seul et c'est un médicament qu'il faut prendre un par un trois par jour maximum j'imagine qu'il prend la boîte 32 bah oui et on le retrouve au matin mort et l'autopsie révèle que les six premiers l'ont tué et donc c'était la fin de Kiss Moon batteur historique des houes et plus grande figure de la dinguerie rock'n'roll des 70's et plus grande figure de la goss'n'roll des 75's plus grande figure de la tête on le retrouve au pique ça il y a tellement possible 4